Salut à toutes et à tous, on se retrouve pour la suite de nos aventures sur Europa Universalis 4 en compagnie de Damned et de Syngnoir. On était tout simplement en train de se remettre d'une guerre un peu compliquée, mais maintenant ça allait mieux, non ? Oui, ça va carrément mieux, ouais. C'est ça. Voilà, regarde, je relance et je gagne le siège d'Anjou, c'est pas beau ça ? Il fallait ça, il fallait ça. Ça me ferait du bien l'ajout de l'Anjou. Bah si je peux le prendre. Ouais, c'est clair. Bah sinon, il faut que tu m'invites et puis tu me le files en douce. Bah voilà, je peux pas le prendre. Comme ça c'est fait. Je fais chier. Est-ce que tu peux m'inviter dans la guerre ? Parce que la France dit non, 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 il y a No Way. Euh, ça va pas partir en couille cette histoire ? Bah normalement non, si ça te dit pas que la France vient. Je peux pas t'appeler. Tu peux pas m'appeler. On est toujours alliés. Appelez aux armes. Ah, ok, bah je veux bien essayer mais... Voilà, j'appelle. Si la France, elle vient. Bah attends, on va voir. Irlande demande... Attends, pause. Pause. Irlande demande est-ce que nous venions à son aide, blablabla. Contre Angleterre et Provence. Une garde d'agression, Angleterre allié à Provence. Nous rejoignons le confiant entre un calier. Nous interdisons ainsi d'appuyer aux armes de nos propres alliés. Blablabla. Y'a rien sur le fait qu'on est averti, donc allons-y. Ok, de toute façon si la France elle rentre, je suis à 100%, donc je fais instantément la paix. J'enlève la pause. T'es en guerre là ? Je suis en guerre, on est à 100%. La France n'y est pas. La France ne vient pas, je remets la pause. Ok, bah j'ai filé ça à Bretagne du coup. Parfait. J'avais mis la pause pour que tu puisses faire la paix. Ah oui, non mais attends, on va pas faire ça comme ça. On va faire ça comme ça. Donc 100% plus la thune. Hop, déjà. Voilà. Faut qu'on le relégitime, ça c'est la tristesse par contre. Putain, l'olait il avait 15 balles, foutez-vous de ma gueule. Bon, de toute façon t'as du tout prendre là, c'est pas comme si j'avais fait un score de garde fou. Un man, il se tape une rébellion. Allez, ça c'est fait. Tu t'en fous, au pire quoi, il va changer de nom de pays. Ah mais non, c'est ton vassal ? Il paraît. Ah ouais, donc faut y aller, c'est la tristesse. C'est ça. T'es quand même le plus puissant de nous militairement quoi. C'est quand même assez classe je trouve. Putain, on perd du blé, sérieux. Je vais devoir lâcher un de mes mecs. Qu'est-ce que c'est que ça ? Excusez-moi. Il s'est le drapeau blanc, qu'est-ce qu'il se passe ? Ok, notre conquistadeur, il fout la merde dans les trucs. On va gagner 10 points de puissance diplomatique. On va lui dire bon travail, c'est ça. Fout la merde dans la diplomatie indigène, il n'y a pas de problème. C'est un bon plan. Bravo. Allez, il faut qu'on arrête de payer. Bon, nous on va terminer les doctrines de qualité déjà. Bien joué. Pas très bien joué. La femme parmi nous. Alors, on ne peut pas embaucher des gens, on n'a pas le blé. Je suis bien désolé par contre. Une colonie auto-suffisante. Et on a le traité de Torséidas en Colombie. Alors, on avait dit Colombie. Étape par étape, pour ne pas mourir. En Colombie, la Colombie est à toi ? C'est ça. La Colombie est désormais bretonne. Et ce sera officiellement... Comment tu l'as négocié ? En fait, quand tu as 5 provinces, t'as automatiquement le traité qui tombe. Ok. J'adore le nom. Colombre. Ouais, c'est un viewer qui m'a proposé ça. D'accord. Ah, c'est voulu, parce que je croyais que c'était le jeu qui avait généré. Non, non, il avait généré la Colombie bretonne, le jeu. Il me semble que c'était ça. Je revérifierai dans les commentaires, mais il me semble que c'était ça. Au pire, je renommerai s'il faut. C'est très joli, c'est-à-dire. C'est très sympa, ouais. Colombre. Et donc, le chouchen, le chouchen colombien, n'est-ce pas ? Le colombrien. Du coup. Colombrien, ouais, exactement. Pour le coup. T'en as une colonie, les gars, quoi ? C'est la teuf. Du coup, on a un colon qui fait rien, mais vu qu'on est totalement dans la déj de thunes, je pense qu'on va se détendre peut-être deux secondes. Enfin, quoi que. Non, voilà. Alors, est-ce qu'il y a d'autres opportunités ailleurs ? Genre la plata, là. Il y a moyen à la plata ? D'aller faire chier un peu la France, là. Qu'est-ce qu'on nous dit ? On nous dit qu'on peut avoir un colon en plus. Évidemment qu'on le prend. Évidemment. On va aller se poser à Santa Fe, à côté de la France. Surt de foutre un peu la merde. On ne peut plus revendiquer la bourre. Ah, bah, c'est bien triste. Je suis bien déçu. Comment est-ce que c'est la Nantes irlandais, dis-moi ? Ici. Ah merde, on perd de l'innovation, putain. On est à la bourre. Ouais, on perd un peu d'innovation, mais de toute façon, c'est pas comme si j'en avais à l'origine, l'innovation. Ouais, j'en avais quand même 3 à 5, moi, ça fait chier. Ouais, d'accord. Mais bon, l'institution, de toute façon, voilà quoi. C'est pas pour tout de suite. Alors, j'étais en train de développer un peu le René, mais... Ah non, c'est pas pour tout de suite. Ouais, je vais mettre des points là, donc non, du coup, non. On va développer un peu là, peut-être. Allez. Bon, bah... Ouais, je peux pas rentrer. Les bateaux sont pas là. Ah oui, mais tu peux les amener. Surtout, c'est pas coincé. Non, non, c'est vrai, je vais ramener les bateaux. C'est juste que les bateaux sont au... Massachusetts. Ah oui, ils sont pas là, genre pas là, quoi. Ouais, ouais, ils sont genre vraiment pas là. J'ai bien aimé la prononciation très découpée. Mais au moins... C'est super dur à dire. Ah, c'est pas simple. Bon, la France, elle a plus 70 de propagation, quoi, dans ses colonies. Moi, je suis laborieusement à plus 45, quoi. Faut absolument qu'on prenne ce truc. Bon, les bateaux sont en train de couler, mais c'est normal, a priori. Tant pis, on prendra pas la tech et on prendra ça. Ah, bah nous, c'est vraiment, vraiment, vraiment pas pour tout de suite. Ah, j'hésite. Est-ce que je prends la tech ou est-ce que je prends l'institution, quoi. Ça fait chier de perdre notre innovation durement gagné. Mais en fait, tant qu'on n'a pas fini les doctrines d'exploration, on ne peut plus faire de revendications outre-mer dans les régions... C'est très étrange. Non, c'est en fait, quand t'as terminé les doctrines d'exploration, t'as automatiquement des Incasus Belli dans les régions coloniales, je crois. Ah, c'est pas pareil. En tout cas, j'ai pu faire des revendications sur les sauvages, clairement. Les sauvages, les sauvages. Les gens du cru. Oh, les gens du cru. Le brabant est en train de se faire défoncer. C'est tellement triste. Ouais. Parce que c'est pas qu'on lui sait du mal, mais quand même. Un peu, quoi. Un peu. Pourquoi on perd des sous, les gens foutaient de moi, putain ? Ils sont où, les bateaux ? Ah, ils sont où, les bateaux ? Mais t'as enlevé les droits de mouillage, donc tu peux plus rentrer dans mes ports. Oui, je sais, je sais, mais c'est juste que... C'est le temps qu'ils reviennent. Coût des doctrines, moins 5% pour mon héritier. Bah voilà, voilà, mon gars. Félicitations. Bon, allez, les gars, je vais vous rentrer ici. Je vais devoir jeter. Allez, c'est parti, je vous laisse faire. Ouais, non, on va faire un focus là, voilà, déjà. Ça équilibrera un peu les points, parce que là, c'est un peu la merde. Ouais, puis là, j'ai tacé des points de parcute. Ah oui, il faut arriver. Mais je ne comprends pas, je ne comprends pas. Lyon, normalement, elle devrait réformer dès qu'elle est en contact avec un occidental, mais elle ne le fait pas, quoi. C'est n'importe quoi. Le Brabant, il est dans le mal. Bah, en fait, il est attaquant, mais visiblement, il gagne un peu. Il gagne l'argent. Ah oui, non, il gagne. Il avait des trucs occupés, mais maintenant, il gagne. Complètement. Ouais, bah, du coup, on va rappeler lui, parce qu'il n'est pas assez efficace. Bon, bah, écoutez, ça se passe plutôt bien, tout ça. On perd de la thune. Ouais, les sous, là, c'est n'importe quoi. Ouais, mais c'est parce que... Comment ? Parce que quand tu as deux colons qui fonctionnent, ça coûte cher. Ah, ça coûte cher, ouais. Allez, on va prendre une doctrine alors qu'on est en retard dans la tech, c'est pas grave, on en a foutre. Il me faut cette croissance coloniale. Enstabilité ou 107 ? 107 quoi ? Lucas ? Oula, attends, moins 15% d'impôts pendant 20 ans ? C'est bien, ça. Les gars, non. Non, non, non. Vous déconnez ou quoi ? Ah merde, ils ont des... Putain, mais je ne peux pas vous payer des médicaments, les gens, quoi. On va prendre un emprunt pour acheter des médicaments pour le score but, quoi. Sérieux ? Vous êtes sérieux ? Ouais, bah, on va prendre un emprunt, ouais. Ah, mission au nouveau monde, au fait. Il faut peut-être le faire, ça. Ouais, ouais, faut l'activer, ça, carrément. Carrément, faut l'activer. Ça y est, on est à plus 65 par an. Les gars gagneraient 15 en influence, ils ont déjà 60 chez moi, donc, non. Ah oui, donc, après, oui, il faut le faire. Donc, non. Il faut le faire si tu peux te le permettre, oui. Ça sent la merde comme idée. Je ne peux pas encore envoyer des gens de l'autre côté, là. Ouais, 50 points, ce n'est pas rentable, cette histoire. On va prendre la caillasse, plutôt. Allez, on va envoyer des gens là, on peut ou pas ? Non, on ne peut pas. Arrêtez l'entraînement, les gars, ce n'est pas possible. On ne peut pas se permettre de perdre du poignet. Il y a des limites, c'est ce que je suis prêt à faire. Hop. Toujours pas améliorer nos bateaux. Putain. Ça gueule en l'enjou, ouais, non, mais c'est normal que ça gueule en l'enjou. On vient de le prendre, en l'enjou. Hop là. Allez, venez là, les gars. Ah, mais tu as toute l'île, l'Écosse, parce que je vois. Pardon ? Tu as toute l'île. Avalon, plaisant, c'est qu'après ? Ouais, je suis en train de prendre qu'après pour terminer, ouais. Faites gaffe, parce que A5, tu vas te prendre un traité de torseilles, là, ça. C'est le Canada. Toi, tu es au Canada aussi ? Je ne suis pas au Canada, moi. Non, tu es en Amérique de l'Est. Tu es dans les colonies d'Amérique de l'Est. Voilà. Du sucre, c'est cool, ça. Du sucre. Tu as trait avec Brabant à espirer, parfait. On va lui coller un embargo dans la tronche. De toute façon, moi, ça fait partie d'une des missions de l'Écosse de prendre le Canada. Alors, bon. Fin de la trêve avec plein de gens, en espérant qu'il n'y aura pas de guerre avec la France. Bordel, est-ce que je peux cliquer dessus ? C'est pas ? Voilà. Déjà, si la France vient en guerre, il n'y aura pas autant de personnes qui va la suivre, du coup. Qui c'est qui est allié avec l'Autriche, au fait ? C'est moi. C'est toi qui est allié à l'Autriche ? Ouais, c'est vrai, tiens, je devais essayer de m'allier avec elle. C'est jouable ou pas ? Ouais, bof. Ah, c'est une idée, ouais. D'abord, ce qu'on va faire, c'est qu'on va foutre un embargo sur ces gens. Hop, voilà. Parce que, tu vois, typiquement, on va pas le faire, bien évidemment, mais je déclare la guerre à la France, l'Autriche vient, la Castille vient. On a trouvé l'Eldorado ? Non. Ah non, pardon. On a trouvé un mec qui prétend avoir trouvé l'Eldorado. Ah oui, on a trouvé le mec qui a entendu dire qu'il avait un cousin qui... C'est bon. C'est ça, ouais. On connaît. À la recherche, l'Eldorado s'applique en Bretagne, ou alors on gagne des points. Ah, j'hésite, hein. Il a dessiné une carte, en fait. Suivant la carte, elle nous mènera à des grands trésors. Allez, on tente. On est aventureux, nous. On peut chercher les cités d'or en Amérique de l'Est ? Alors, je crois que c'est qu'en Amérique du Sud, de mémoire. Je pense que tu peux les chercher, mais je sais pas si tu peux les trouver, par contre. Parce que je peux chercher les cités d'or au Canada, tu vois. Mais je sais même pas si tu peux vraiment les trouver. Je crois pas. Je crois qu'il y a un événement. Non, je crois pas. Je m'étais renseigné. Je suis pas sûr à 100%, mais il me semble que je m'étais renseigné que tu peux pas les trouver, en fait. Comme en vrai. Par contre, t'as des événements, quoi. Mais je crois pas. A vérifier, mais je crois qu'il n'y a pas d'événement qui te dit que vous l'avez trouvé. Mais, il me semble que j'avais cherché une fois, parce que je m'étais dit, putain, ça me saoule. Et j'avais arrêté, du coup, parce que, de mémoire, on pouvait pas les trouver. Mais après, c'est vieux, hein. Ce serait fort triste. Ouais, mais je peux pas confirmer. En même temps, ce serait un peu logique, quoi. Oui, oui, tout à fait. Bon, la France, c'est pas Tech 13. C'est déjà une bonne nouvelle. Elle a peut-être pas pris encore... C'est la Ragon, non ? C'est la Ragon qui est Tech 13. Ouais, donc, je vous le disais, si, par exemple, vous déclarer la guerre à la France, on aurait quand même la Castille et l'Autriche qui viendraient avec nous, hein. Bon, enfin, il y aurait Liège, Toscane et la Lorraine. Je suis parmi, moi, hein. Non, mais j'ai pas dit, Manon. C'est pour dire. Je suis vraiment parmi, hein. J'ai pas dit, mais tu déclarer une guerre à Manon, hein. Là, je perds carrément de la thune, moi. Mais je veux dire, par là que la France, je pense qu'elle prendrait plus cher, quand même. Bah, elle serait toute seule, quoi. Je perds carrément de la thune. Surtout si on débarquait tous en Bretagne avant ou un truc dans le genre, tu vois. Il faut que je baisse les... Il faut que je claque les forteresses, là. C'est pas possible, autrement. Putain, merde. Mais j'ai toujours que 14 000 hommes, hein. Putain, c'est tellement la douleur, quoi. Il faut absolument que je change ça, quoi. Alors, fabrique... Ok, donc, je révendique le Connecticut. Et là, ils sont alliés à qui ? Ils sont alliés au Lénap. Alors, je ne sais pas où est le Lénap. Mais j'ai envie de dire que je m'en fous. Allez, on éclare la guerre à ces gens. Et Lénap, ça me rappelle des souvenirs, tiens. Oui, moi aussi. Lénap ? Ouais, ouais, quand on avait joué dans notre... Ah, oui. Notre premier Lénap qui s'est passé à main. C'est pas cette partie. Non, non. Mais encore des lâches dans mon armée, mais c'est pas possible. Mais qu'est-ce que vous foutez, les gars ? À l'assaut. Ouais, ils se battent vachement mieux que je l'aurais cru. Une cité demande des privilèges. Ouais, ils se battent vachement mieux que je l'aurais cru. Ils sont vachement plus nombreux que je l'aurais cru. Ah ouais, mais il ne faut pas les sous-estimer. Ils sont violents, quand même, les ambigènes. Les ordres exigent plus de provenance. Allons bon. Ah, mais non, non, les gars. Non, non, vous pétez pas, mais... Ordres. Vous avez pu jouer ça où ? Dégagez. Les nobles. Les nobles ? Les nobles. Alors, où est-ce que... Attaqués par des indigènes. Ah, merde. À la recherche de l'Eldo Lerdo, cesse de faire effet. Il vient de se faire buter par des indigènes, mon explorateur, quoi. C'est la tristesse. Ouais, ça peut arriver, ça. Putain, c'est vrai qu'ils sont costauds, ces cons. Ah ouais, non, mais il faut pas les sous-estimer, hein. Ils sont plutôt violents. J'aurais pas dû les sous-estimer. Du coup, on est... Ah, mais c'est là les nappes. Ok, t'arrives. Du coup, j'ai 4000 hommes coincés en territoire inconnu, quoi. Sérieux ? Je vais devoir reprendre un Conquistador juste à cause de ça. Pfff, n'importe quoi. Bonne chance. Allez, reviens, mec. Puis du coup, tu vas la tracer par là-bas. Sans déconner. On va aller bouffer ces cons. Ah, mais j'ai des canons, ils devraient avoir peur, quand même. C'est ouf, ça. Allez, hop. Fabriquer une revendication, c'est cadeau. Faites-moi pas croire que les mecs, ils savent ce que c'est qu'un canon. Bah, c'est pour ça qu'ils ont pas peur. La colonie des Caraïbes devient... Castille, hein. Tiens, je crois que c'était... Ah, mais oui ! Ah, il a intégré le Portugal, le con. Ceci explique cela. Il a intégré le Portugal. Une fourniture navale ? Vraiment ? C'est où, ça ? Il va devenir brutal, hein, le Castille, en un moment, hein. La vache. Il est en terrain, il reste éclat avec lui, hein. Ouais, c'est ça. Il est en guerre contre le Bénin et le Congo, en plus, quoi. Il a même pas de colonies, mais il les attaque, quoi. Pas de stress. Ah si, il a les petites îles. Il a sautomé. Putain. On dirait moi, quoi. Le mec, il colonise unis et en profite pour attaquer tout le continent. Sérieux. Allez, on va débarquer, on va arrêter les conneries, là. On va les renvoyer chez leur mère, eux. Bon, faut vraiment qu'on fasse quelque chose avec cette armée, là. Ça m'a coûté de l'argent alors que le but était d'en gagner, donc là, tout de suite, ça me gave. Ah bah, c'est pas en pillant les indigènes que tu gagneras du blé, hein. Le seul truc que ça peut t'apporter, c'est d'aller plus vite pour avoir le traité. Oh si, ça fait carrément du pognon de piller les indigènes. Ah bah, moi, les indigènes que j'ai pillés jusqu'ici, ils avaient genre 10, quoi. Ah ouais ? Ah ouais. Il est bon. Bah, en même temps, c'est des petites tribus de l'Amérique du Sud, quoi. Bon, voilà, maintenant qu'on est 10 000, il y a peut-être moyen, quand même. Eux, ils sont alliés à des gens, je sais pas qui c'est. Ah, mais c'est quoi cette histoire ? Des soulèvements, en Angleterre ? Non, mais soyons sérieux. On n'a pas encore découvert Garanis. C'est où ? 7% de séparatistes pour 12 000 personnes ? Ah ouais, non, non, j'ai l'âge du lest, c'est bon. Où est-ce qu'ils sont, ces cons d'alliés ? On va essayer de les trouver en speed, là. Il faut combien pour rembourser cet emprunt ? 128, hein, très très bien, on va le rembourser très très vite. Oh, les techs, quoi. Putain, cette institution. J'ai un event de merde, là. J'ai éclair qui tente un coup d'état, je crois. Ah merde, t'avais un truc en cours, là ? Un désastre en cours ? 10 en influence, non, non. Rejetons leur autorité. Ils vont faire la gueule. Ouais, bah, ils vont faire la gueule, je perds un stab. Pas grave. Ok. Cela dit, maintenant, ils ferment leur gueule. Ce sera beaucoup mieux. Allez, reprenons. Euh, ouais. Compétence 2, 2, ça coûte. Ouais, non, c'est beaucoup trop cher. Une doctrine. Il faut qu'il y ait les marchands du Brabant, de toute façon. Ouais, non, il faut qu'on garde des points pour la tech, quand même. Il faut arrêter. Bon, il faut que je trouve les alliés de ce débile, là. Je ne sais pas où ils sont planqués. Ah, c'est peut-être eux, là. Il y a du rouge, là. Ça m'aura coûté la peau du fion, là. Tu vas y aller, là, après. Nice. Mec, t'as 4 de manœuvre, va plus vite que ça. Je sais que c'est de la... c'est du terrain de merde, mais quand même, quoi. Il faudrait que j'améliore les relations avec ma colonie, aussi. Accessoirement. Ah, il est en train de... Non ! Il a dépensé des points pour mettre de la culture bretonne dans la colonie. Bah, écoute, très bien. Vas-y, fais-toi plaisir. J'ai envie de dire. Eh, chouette ! Chapeau de fût. Bien joué. Eh, ouais. Tellement stylé. Par contre, visuellement, ça ne se voit pas. Ouais, je sais, on a toujours un bonnet pourri. Les bonnets de feutre. Ouais, c'est ça, ouais. Mais qu'est-ce qui se passe encore ? Pourquoi les gens, ils gueulent encore ? Indépendance de l'Angleterre. Allez, on rembourse. Cosse des couilles. Sérieusement. Franchement, je vais les attaquer, c'est bon. Et puis les alliés, on ira les chercher une fois qu'on les aura défoncés. Juste pour les légales, déjà, là. Ça sera très très sympathique. Voilà. La France va être posée là. Ouais, mais tant pis. Faut qu'on aura une province limitrophe, ça ira plus vite. Eh, mais c'est que je suis complètement en train de perdre de la thune. Les séparatistes provençaux. Ah, merde. On va prendre un emprunt, putain. Les séparatistes provençaux, ils vont enfermer leur gueule. Ça va être plutôt cher, mais... On va prendre un emprunt. Moins que d'envoyer des troupes. Quand j'aurai réussi ma mission, Tzibs, je te ferai la thune pour que tu le rembourses. La France se prépare à attaquer Cusco. Non, mais je pense que ça ira, là. Il faut simplement que... Comment ? Il faut simplement que les guerres se terminent et ça ira. J'ai une mission, il faut que j'économise 1000 ducas. Enfin, c'est pas des ducas, mais... Je pense que ça va bien se passer. Je suis à 800, donc j'y suis bientôt. Ah ouais, le mec, tranquille, quoi. Je pense que les lénaps, ils ont de la thune, en vrai. Bah, l'avantage, c'est que j'ai aucune rébellion chez moi. Il se passe rien, donc j'ai enlevé tout le monde en maintenance. Donc oui, je palpe à 10 par mois. Ça passe bien. Et du coup, bah... Vu que je fais rien, j'attends que les mois passent. Pas grand-chose à faire, là. Et nous sommes en guerre, et donc c'était ceux-là, ces alliés. Donc on va s'occuper d'eux, déjà. Et après, on ira voir le reste. Je vais tout prendre. Assimilation des indigènes, parfait. Voilà. Attendez, je fais une petite pause pour faire la petite paix. Vas-y, vas-y. Alors, les lénaps, j'ai pas le droit, malheureusement. Je peux en faire un vassal, par contre. Mais pfff... Parce que j'ai vraiment envie d'avoir un vassal. Bah, ça peut être intéressant, parce que s'il a une seule province, il va se déplacer. Il a deux provinces. Ah, donc non, du coup, non, c'est pas intéressant. C'est pas ouf, hein ? Non. Parce qu'en fait, s'il a une seule province, il peut se déplacer. Donc éventuellement, se coller à un truc intéressant à attaquer, mais... Mais, ouais, pour l'instant, je vais prendre sa thune. Puis voilà, hein. 30 balles et des répats de guerre, c'est pas ouf. Oh, père des sous, vous êtes sérieux, quoi. Voilà, il faut que je dégage quelqu'un, quoi. Ouais, bah, écoute, toi, tu vas dégager, déjà. Hop, j'suis bien désolé, mais... L'inflation, elle est bien redescendue. Ça, par contre, on va le prendre. Pour notre gueule. Ouais, on va sortir les bateaux, ça aidera. Voilà. Oh, la vache ! La thune, mon père ! On peut l'appeler la Castille dans la guerre. Non, ça ira, merci. 15, ouais, c'est clair. C'est vraiment pas ça pour faire de la thune. Bon. Vraiment, vraiment pas. Où est-ce qu'ils sont partis ? Le mec, il a commencé à bouger, alors que j'étais en train de préparer l'attaque sur sa tronche, quoi. J'avais même pas encore lancé la guerre. Donc, à mon avis... Ah, on a le casus belli colonialisme contre la France, attention. Je comprends pas pourquoi je perds tant de thunes, en fait. Bah, je sais pas, t'as pas lancé... T'as pas une colonie en cours ou en trop, un truc du style ? Bah, en trop, non. Mais là, il va falloir que je fasse des choix, parce que c'est trop cher. Toi, tu dégages. Je suis désolé, mec, mais... Ouais, il faut que je maintienne le budget. Bon, bah voilà, on va faire ça comme ça. Toi aussi, tu dégages des conseillers. J'ai été obligé d'en dégager, ça m'attriste bien, mais là, avec les... Comment ? Avec la conversion religieuse, plus les deux colons qui travaillent, c'est trop. Ouais, ça pique. C'est beaucoup trop, ça passe plus. Voilà, man, c'est intégré, on n'en parle plus. Donc, man, c'est intégré, l'on joue, c'est intégré, voilà, ça y est, le bilan de la guerre. Vous savez quoi ? Ah merde, une révolte ! Ah, f*** ! Tu m'oblige à remettre ma maintenance. Mayday ? Voilà, je gagne plus que 3 par tour. Ils sont 14 000. Magician ! Je suis déjà en banqueroute. J'ai plus une thune. Alors, on va voir si nos 14 000 bretons armés de leurs canons arrivent à assiéger les tipis avant les indigènes. Tu pouvais te foutre de ma gueule avec mon bonnet, toi, t'as vu, tu as un espèce de béré basque. Moi ? Non, le... Ah, mais c'est plus classe, je trouve, déjà. C'est la tenue écossaise, quoi. Oui, donc du coup, c'est probablement pas du tout un béré basque. Ah oui, j'avoue, avec le kilt et tout. Ah bah oui ! Ah ah, c'est vrai que c'est assez classe. À l'assaut ! Non, je déconne. Ah ah, non, la blague. J'y ai cru, hein. Ouais, je sais, mais j'ai pas de morale. Ah, ça va. On peut pas passer plutôt par là. On devrait pouvoir les défoncer. C'est un général 2 étoiles qu'il a, le mec. Bah, j'ai vu, j'ai vu, j'ai hésité quand même, mais bon. Bon, bah, je vais y aller avec mon général, moi-asie. Ah, je prends quand même le malus. Il faut absolument que je recrute des... Il va sans général, quoi. Ouais ! Voilà. Ok. Oh oui, attends. Allez, c'est parti, on va aller le retaper dessus. Est-ce que... Je suis en part technologiquement, mais pas trop militairement, ça va. Allez, merci, au revoir. On peut pas la légitimer, malheureusement, ça c'est bien triste. On peut les vassaliser. J'ai vu le budget. Non, on peut pas les vassaliser. Le budget dans... le budget à l'agonie. On peut prendre son blé des repas de guerre. Allez, ça ira. Hop, voilà. Du coup, on va aller s'occuper de ces cons. Cette province, elle a déjà... Putain, mais c'est la fête, quoi. Ah non, c'est la colonialisme, pardon. La consorte du peuple. Mais arrêtez de me demander du blé, putain. C'est pas possible, quoi. À quel moment vous avez l'impression qu'on a de l'argent ? C'est ouf, ça. On va prendre ça, ils vont faire la gueule, mais en réalité, on s'en fout qu'ils fassent la gueule. Allez. Je vais prendre les techs maintenant, parce que finalement, plus 13, moins 5. Je paye ça 6% plus cher, c'est pas si dramatique. Ça s'entend, ça s'entend. Voilà. Bon, t'acceptes d'être annexé ou pas, là ? T'acceptes pas d'être annexé, hein. Non, donc il va falloir que je poursuive tes putains de troupes. Bon, par contre, il veut qu'on arrête là, je crois, l'épisode. Ah oui, exact. Tout à fait. Donc, je te laisse floturer. Oui, tout à fait. Alors, juste avant, je vais prendre vite fait un truc avec le pub, parce que je vois que je peux. Sinon, je vais oublier. Vitesse de recouvrement des réserves militaires. Ouais, c'est pas mal. Un de mercantilis, c'est pas si mal, mais... C'est juste qu'en 83, ça. Ouais, on va prendre la réputation diplomatique. Ça aidera un peu avec l'Autriche. Ok, très bien. Désolue pour la parenthèse. Du coup, merci de nous avoir suivis. J'espère que cet épisode vous a plu. On se retrouve, du coup, très bientôt pour la suite. N'hésitez pas, bien sûr, à aller voir la perspective de Tibériane sur sa chaîne. N'hésitez pas à me dire, « Eh, t'as pas vu ? » Il y a le mec, il est en train d'assumer des trucs chez toi. Et on se retrouve très bientôt. Merci à toutes et à tous. Bye bye. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada